La fête de Notre-Dame-des-Neiges est depuis le 15 décembre 1946, jour de la bénédiction de la statue de Notre-Dame-des-Neiges par Mgr Coudert, évêque de Vivier, et elle est liée au dimanche de Gaudete, le dimanche de la joie, puisqu'en ce 15 décembre 1946, on célébrait comme aujourd'hui le dimanche de Gaudete. Mais cette année, exceptionnellement, ce ne sera pas le cas du fête de l'ouverture du jubilé extraordinaire de la miséricorde. La grande fête de Notre-Dame-des-Neiges a donc été décalée d'une semaine, mais nous n'oublions pas, en ce dimanche de la joie, de remercier Dieu pour toutes les grâces qui ont été données par Notre-Dame-des-Neiges en ce petit village de Saint-Pierre-de-Colombier depuis 69 ans. Nous nous réjouissons également de ce que notre Église ait été choisie comme lieu jubilaire en tant que sanctuaire. Et s'il n'y avait pas eu cette grâce du 15 décembre 1946, cette Église ne serait pas aujourd'hui lieu jubilaire, c'est évident. Pour la première fois, en cette Église, en notre village, nous avons ouvert la porte sainte du jubilé. C'est donc une nouvelle étape dans le développement de l'œuvre que le cœur de Jésus et Notre-Dame-des-Neiges ont inspiré à notre Père fondateur et à Mère Marie-Augusta. Nous ne pouvons qu'en rendre grâce à Dieu et chanter un vibrant magnificat. La prophétie de Sophonie que nous avons entendue ne concerne pas tout le peuple de Dieu, mais seulement la fille de Sion, la fille de Jérusalem. Qui est cette fille ? Dans l'esprit des pères de l'Église, on pourrait dire, cette fille, c'est l'Église, mais aussi c'est la Vierge Marie. Cette prophétie nous concerne nous aujourd'hui. Ne craignons pas. Le Seigneur n'est pas seulement avec nous, mais par le sacrement de l'Eucharistie, il est vraiment en nous, comme il était en la Vierge Marie. Donnons de la joie à Jésus, comme la Vierge Marie lui a donné de la joie, qu'il puisse trouver en nos cœurs une habitation digne de lui. L'indulgence plénière que l'Église nous propose en cette année du Jubilé de la Miséricorde a pour but une grande purification de nos cœurs par l'accueil de la Miséricorde divine, un rajeunissement. N'ayons pas peur de franchir la porte sainte, et puis, quand nous le ferons personnellement, de prendre le temps de franchir toutes les étapes qui ont été matérialisées par nos frères et sœurs, et donc, n'ayons pas peur de franchir cette porte, et accueillons la grâce du Jubilé que l'Église nous propose en ouvrant ces trésors de grâces. Et ces trésors de grâces, ce sont bien sûr les mérites de Jésus et de la Vierge Marie, mais aussi les mérites de tous les saints. Développons nos cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. « Nous connaîtrons alors la joie, la vraie joie, la joie des enfants de Dieu, la joie des saints, que nous devons rayonner en ces temps bien tristes. » Le cantique d'Isaïe nous a servi de psaume responsorial. Ce prophète nous appelait aussi à la joie, comme le prophète Sophonie. « Jubilé, crié de joie, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le saint d'Israël. » L'apôtre Paul nous invitait enfin également à la joie dans la deuxième lecture. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, nous disait saint Paul. Je vous le répète, soyez dans la joie. » Mettons en application les conseils de cet apôtre. « Ne soyez inquiets de rien, vous serez gardés dans la paix de Dieu. » Les événements du monde, c'est vrai, portent à la tristesse et à l'angoisse. Chaque jour, nous avons l'information d'un attentat terroriste dans tel ou tel pays. Le Burundi, maintenant, est à la veille de grands troubles. 90 morts hier. Ayons confiance, cependant, en l'Esprit-Saint. Il a inspiré à Jean XXIII et au Père du Concile Vatican II la mission de la joie et de l'espérance. Nous sommes missionnaires de la joie, missionnaires de l'espérance. Cela fait partie de notre être de chrétien. En ce monde violent, les disciples de Jésus doivent être des artisans de paix. Jean XXIII était obsédé par la paix. Sa dernière encyclique a été « Pachem interis », paix sur la terre. Mère Marie-Augusta est décédée le jour où le bon pape Jean signait cette encyclique, le jeudi 11 avril 1963, le jeudi saint. Elle a beaucoup souffert et offert en aimant. Pour aider Jésus à sauver les âmes, elle a donc contribué à l'obtention de la paix. Soyons à sa suite des instruments de paix et de justice dans l'amour. C'est ce qu'a été saint Jean-Baptiste, qui nous est présenté en ce dimanche dans l'Évangile. Suivons les conseils du Précurseur. Ne rendons pas le mal pour le mal. Contentons-nous de ce que nous avons. Soyons justes envers tous. Imitons enfin l'humilité de saint Jean-Baptiste. Les gens croyaient qu'il était le Messie. Il les détrompe. Il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Soyons pour les hommes de notre temps des précurseurs qui annoncent la venue de Jésus. Non, la fin du monde, mais sa venue dans les cœurs, la civilisation de l'amour. Soyons les apôtres et les messagers de la divine miséricorde. Demandons à Notre-Dame des Neiges que nous allons solennellement fêter, en ce prochain samedi, des grâces pour bien entrer dans l'année de la miséricorde. Avec elle, demeurons dans la joie et l'espérance et soyons des témoins joyeux et enthousiastes de Jésus et de son Évangile en aidant nos contemporains à vivre un vrai Noël chrétien. Nous ne préparons pas les fêtes de fin d'année. Nous préparons la grande fête qui concerne toute l'humanité et que les anges ont annoncé aux petits dans la nuit de Noël. La naissance du Fils de Dieu dans la pauvre grotte de Bethléem. Cette fête de Noël, l'enfer voudrait l'avoir supprimée de nos calendriers. Mais l'Église doit mener le bon combat de la foi. Cette fête doit demeurer en France et en Europe l'une des grandes fêtes de notre continent aux racines chrétiennes. Dieu s'est fait homme une seule fois Il est né en notre histoire Une seule fois Nous devons célébrer solennellement sa naissance dans la joie. La représentation de la crèche ne met pas en péril la République française. Et au contraire Au contraire Regardez Jésus, Marie, Joseph Dans cette pauvre crèche de Bethléem N'est pas un acte terroriste C'est au contraire Un acte Qui peut permettre la réconciliation De tous les Français Alors oui Soyons fiers De notre fête de Noël Et n'ayons pas peur De montrer la crèche. Prions tout particulièrement Pour notre nation, la France Qu'elle retrouve bientôt La fidélité aux promesses de son baptême. Ce n'est pas utopique De prier Pour la conversion de la France Puisse cette année de la miséricorde Être aussi une année de grâce Pour la fille aînée de l'Église Qui a été bien éprouvée Par les attentats de Paris Et qui vit en ce moment Des moments d'angoisse Et de tristesse. Mais la France Ne retrouvera Sa place Que si elle retrouve La fidélité A la loi naturelle Au-dessus des lois De la République Il y a la loi de Dieu Cela Aucun homme Ne peut Le contredire Oui Que Dieu Nous redonne La vraie joie Le cardinal Sarah A bien raison Dieu Ou rien Sans Dieu C'est le chaos Mais avec Dieu Nous pouvons vivre Dans la paix Nous pouvons vivre Dans la vérité Nous pouvons vivre Dans l'amour Et la joie Sous-titrage Sous-titrage Merci.